Leur boulot est l'un des visages les plus reconnus du football à la télévision française ces dernières années. Elle est devenue un pilier essentiel de l'équipe d'Hervé Matou dans son canal Football Club, où elle apporte sa perspective sur le football. C'est une belle transition pour l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, qui a pris sa retraite en 2018 après 13 ans au sommet du football féminin. Cependant, sa plus grande victoire a été remportée le 19 février dernier avec la naissance de son premier enfant, une petite fille nommée Clara. Sa vie est maintenant un mélange de bonheur et de fatigue. « C'est vrai, je suis un peu épuisée, mais je l'aime déjà tellement », a-t-elle plaisanté sur Instagram quelques jours plus tard. La vie n'a pas toujours été rose pour leur boulot, qui a connu une période difficile entre sa carrière de footballeuse et sa nouvelle vie de chroniqueuse et maman. Invité dans l'émission Clique de Mouloud à Chour mardi soir, la première commentatrice de l'histoire des jeux vidéo de football a révélé que son corps l'avait lâché. « Il y a deux ans et demi, trois ans, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'arrivais plus à me concentrer, j'avais des trous de mémoire, j'ai commencé à paniquer. J'ai fait des émissions dans lesquelles j'avais l'impression d'être en pilotage automatique, j'étais là sans être là », a-t-elle raconté à l'animateur. Inquiète, leur boulot a commencé à passer une série d'examens, sans succès, j'ai fait tous les examens de la tête en long, en large et en travers. J'avais des symptômes incroyables et il n'y avait rien. Je devenais folle. Et j'ai donc consulté un neurologue que j'avais déjà consulté pour des traumatismes crâniens et qui m'a tout de suite dit ce qui n'allait pas », a-t-elle précisé. « En réalité, il n'y avait aucune séquelle au cerveau, mais un surmenage total qui l'a amené à frôler le burn-out. Mon cerveau n'était plus comme avant. J'avais du mal à me souvenir des noms des joueurs, même des plus connus. Les lendemains d'émission, j'étais épuisée. En fait, j'étais à la limite du burn-out. Et en voulant tout bien faire, sans savoir dire non, j'ai failli me brûler la tête », ajoute la chroniqueuse. Après avoir appris à adapter son emploi du temps, leur boulot semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Espérons que la petite Clara n'ait pas tout bouleversé.